Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier les opérations sur les ensembles. Supposons que nous avons l'ensemble A, le B et le C. Le A composé par les nombres 1, 2, 3, le B par les nombres 3, 4, 5 et le C par les nombres 3, 4, 6. Tout d'abord nous allons regarder qu'est-ce que c'est que l'union A union B. Cela veut dire que nous allons mettre tous les éléments ensemble mais sans répéter les nombres. Donc si on met ensemble les A et le B, on aura 1, 2, 3, je ne le répète pas, 4, 5 et voilà. Maintenant qu'est-ce que c'est que ça? Cela veut dire intersection A intersection B. Qu'est-ce que c'est? Et bien les éléments comment aux deux ensembles? Cela veut dire l'élément qui se répète. Dans le A et le B, l'élément qui se répète, on voit bien que c'est le 3. Alors A intersection B ça nous donne 3. Rappelons-nous qu'il faut utiliser les accolades pour les ensembles. Maintenant qu'est-ce que c'est que l'ensemble universel? Cela veut dire les éléments, tous les éléments qu'on va étudier. Si on n'a que les 3 ensembles et personne ne dit rien d'autre, alors l'ensemble universel est l'ensemble qui a tous les éléments qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sans répéter. Regardez, sans répéter, on a tout l'univers qu'on va étudier. Maintenant qu'est-ce que ça veut dire? Le complémentaire de A, tout ce qui est en dehors de l'ensemble A. Alors, en dehors de l'ensemble A, nous avons 4, 5 et 6. Peut-être que c'est un peu difficile à comprendre, mais on peut dessiner le diagramme de Venn. On a l'ensemble universel, l'ensemble A, le B, le C. Et on regarde comment écrire les nombres dedans. Nous avons le 3 qui se répète là et qui se répète là. Ça veut dire que le 3 sera là. Ensuite, le 1 et le 2 ne se répètent pas. Alors, ils n'appartiennent que dans l'ensemble A. 1 et 2. Ensuite, le 4 et le 5. Oui, le 4 se répètent dans l'ensemble C. Alors, le 4 est dans B et C. B et C, 4. Et le 5 n'appartient que à l'ensemble B. Ensuite, le C, A, le 3, le 4, c'est déjà écrit, et le 6. Il ne faut jamais répéter. Et c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. On a représenté les 3 ensembles qui sont là. Notre opération, A moins B. Comment faire la soustraction ? Ça veut dire qu'on va enlever les éléments de B dès l'ensemble A. Alors, dans B, il y a 3, 4, 5. Et dans l'ensemble A, nous avons 1, 2, 3. Nous allons enlever 3, 4, 5 de cet ensemble. Mais bon, 4, 5, on s'en fout parce qu'ils ne sont pas dedans. Mais le 3, il faut l'enlever. Alors, le résultat est 1 et 2. L'ensemble qui a les éléments 1 et 2. Juste pour pratiquer, on pourrait utiliser les symboles dont on a déjà parlé. Par exemple, le nombre 1 appartient à l'ensemble A. Un autre exemple, le 4 n'appartient pas à l'ensemble A. Un autre exemple, 3, l'ensemble avec les éléments 3 et 4. On peut dire inclusion ou égalité de l'ensemble B. Un autre exemple, l'ensemble avec les éléments 1, 2, 3. et sous-ensemble de A. On ne peut pas dire inclusion ou égalité. Parce que ce n'est pas O, c'est complètement égal. Et l'autre, c'est O, inclusion ou égalité. Et voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...